Il est arrivé ! Hello tout le monde ! Comment ça va bien ? C'est Jérémy de Monsieur Jérémy. Je suis tout recrobéier mais parce que le truc il est grand. Ça y est, il est arrivé, mon sling numéro 2. Je ne sais pas si tu te souviens mais dans la précédente vidéo où je montais un sling, je t'ai dit que j'en avais commandé un autre et que j'allais vendre le mien pour pouvoir payer celui-là. Donc ça y est, il est arrivé, il a mis un mois pour arriver. Je l'ai commandé sur Aliexpress mais je vais te mettre aussi d'autres liens où tu peux le trouver en Europe. Mais je pense que ça sera beaucoup plus cher. Pour ma part, il a mis donc un mois pour arriver et je l'avais eu pendant le Black Friday à à peu près 150 euros, livraison comprise. Et comme j'avais choisi une livraison longue, j'ai eu la chance de passer entre les maillons de la douane. Donc je n'ai pas payé de frais de douane. Ça c'est très très cool. Alors, ce sling est génial, je trouve, pour plusieurs raisons. Ce sling est polyvalent. Tu as une chaise de reaming. En gros, le reaming, c'est simple, c'est tu te mets sur la chaise et tu peux mettre un dildo dessous ou quelqu'un dessus ou trois dessus, quelqu'un dessous pour faire des trucs, trucs, trucs. Ça peut être un sling de lit qui se met sur le lit ou sur le sol. Ça, c'est génial dans un cas de sexualité et de handicap. Et enfin, tu as un sling tout en hauteur. Ce qui fait que pour le coup, eh bien, tu es en lévitation et si tu es assis, tu es pile poil à la bonne hauteur pour faire du buccal, du punching et si tu es debout, à hauteur de kiki. Je te laisse deviner pourquoi. J'ai adoré ce produit. Il est vraiment très très bien. Il est fourni complet. Donc, tu as tout avec et tu avais même aussi un petit fauteuil gonflable que j'avais déjà. Il te permet de mettre sous la chaise de reaming éventuellement. Alors attention, ce produit, je vous conseille vraiment toujours de l'utiliser à deux pour éviter de le renverser. Ça peut être dangereux. 150 de hauteur, à peu près 90 de largeur. Tout dépend du modèle que tu as. Je trouve vraiment que c'est un produit qui est super pour du sexe un peu kinky. Le sexe handicap, je suis sûr que ce produit-là, il pourrait vous aider grave, que ce soit la chaise de reaming ou le sling de lit parce que tu peux le poser sur le lit, tu peux le poser sur un canapé pour pouvoir éviter de bouger ou de te faire mal ou de te soulever quelqu'un. C'est vraiment génial. Tu as tout qui est fourni, donc tu peux le moduler. Par contre, ça sera un sling deux points. Alors, ce que je vais faire, je vais te mettre la vidéo de montage. Ça te permettra de voir comment je l'ai monté. Je vais me mettre dessus aussi, tu verras. Et puis, ça te donnera une idée si ce produit t'intéresse. L'idée, c'était vraiment de te montrer comment c'était livré, comme je fais d'habitude en fait, et te dire que voilà, ce type de truc, ça peut te donner des idées si tu as des problématiques ou que tu as envie de te faire plaisir. C'est parti pour le montage. Donc, du coup, j'ai vidé le carton. Dedans, on a des choses assez importantes. Tu as un mode d'emploi en chinois, on adore. Mais bon, ça va, tu comprends à peu près le système puisque c'est assez imagé. Je mettrai d'ailleurs sur mon site le détail parce qu'il y a des choses assez intéressantes. Je te conseille de garder vraiment le carton pour pouvoir le re-ranger dedans et je vous conseille à ce moment-là d'ouvrir par le haut, comme ça, ça vous permet de glisser. Allez, allez, on est parti. Par rapport à l'autre modèle que j'avais eu, je pense que ça va être beaucoup plus simple à monter, vraiment, parce qu'il y a moins de vis. Ah, mais il n'y a pas photo, ça va beaucoup plus vite. Ce que j'aime bien par rapport à l'autre modèle, c'est que tu vois, ici, tu as des trucs qui s'emboîtent. Donc, en gros, ça doit être beaucoup moins compliqué à faire. Alors, moi, je propose qu'on teste déjà. Peut-être, on va faire dans l'ordre, on va faire le petit et après, on va passer au gros. Alors, on va déjà tester pour faire la chaise de rimming. Donc, chaise de rimming, c'est cette version-là. Sous-entendu, il me faut les deux pieds et les deux têtes, qui doivent être ceux-là. Ça, c'est génial. Ça, ce sont les élastiques qui vont aller dessus et qui va te servir de siège. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu as un craft, ici, et ça, c'est génial parce que tu peux l'élargir. Au niveau de la qualité de finition, il n'y a rien à dire, c'est super costaud. Tu as un, deux, trois, quatre bandes et tu as plein de couture et de surcouture. Donc, théoriquement, ça devrait tenir le poids. Je pense que c'est assez simple. Ça se glisse et tu mets de l'autre côté. Faire attention, bien sûr, au sens dans lequel vous allez mettre les bandes pour qu'elles soient dans le bon sens. Sinon, ça n'agrippera pas. Ça serait embêtant. Une fois que tu as monté les deux, tu peux choisir la distance, tu vois, pour pouvoir mettre un guildeau ou éventuellement une tête. Ça ne nous regarde pas. Et après, tu craft pour que ça tienne bien, bien. Ensuite, tu mets dedans. Voilà. Et à mon avis, c'est l'ok. OK. Et voilà. Tu as donc ta chaise de rimming qui est assez balèze. Et bien sûr, dessous, tu peux soit mettre un humain, soit mettre un coussin. Et voilà. Tu te retrouves donc avec une espèce de luge de bonne dimension parce que pour le coup, elle fait combien ? Alors, en bas, 70 sur une largeur de 50 et une hauteur variable d'environ 36. Donc ça, c'est bien. Au niveau de là, par contre, c'est un peu plus étroit. Ouais, tu as 36 aussi. Donc le principe de cet accessoire, c'est d'avoir la possibilité de mettre quelqu'un dessous ou quelque chose dessous. Donc d'ailleurs, tu as une espèce de coussin. Et j'en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo des coussins de sexe qui peut se mettre. Donc toi, ce que tu vas faire ou ta partenaire ou ton partenaire, on s'en fout, soit tu peux t'asseoir dessus et auquel cas, tu as une trappe ici qui te permet de mettre un objet et auquel cas, ça va t'éviter de trop forcer dessus. Tu peux également te coucher dessus pour avoir un support. Donc ça, c'est très bien pour ne pas fatiguer. Tu peux monter à califourchon et faire des va-et-vient pour faire des trucs. Très sympa. Et surtout, tu peux aussi t'en servir du support sur le dos. Vidéo périlleuse, attention. Tu peux te mettre comme ceci. D'accord ? Donc tu auras toujours ton support. Sinon, et c'est là où c'est intéressant pour la situation handicap, comme tu peux le voir, j'ai le dos soutenu. Rien ne m'empêche de balancer les pieds, sans pour autant me faire mal. Tu vois ? Et voilà ! Numéro 1, fini. On passe à la version numéro 2. On est d'accord pour dire qu'il n'y a rien à voir avec l'autre. C'est qu'un soit plus simple. Pour la V2, théoriquement... Alors, pour la V2, il y a deux hauteurs en fait. Soit on fait la courte ici, soit on fait la longue avec les grandes qui sont là. Ce qui nous servait de côté pour la chaise devient donc le haut de la première. Et normalement, entre les deux, tu pourras mettre un anneau. Tu as le sling qui est fourni, je ne te l'ai pas dit. C'était assez important parce que dans l'autre, ça ne mettait pas le cas. Tu vois, c'est assez simple. Tu passes juste les vis, l'anneau et ta structure est faite. Moi, personnellement, je n'aurais pas trop confiance sur les vis fournies. J'en rajouterais peut-être des plus importantes ouvertement. Dedans, ils t'ont mis aussi un petit écrou, ce qui te permettra de tourner pour serrer un peu plus. Et devant, c'est un cruciforme, donc il faut un tournevis. Je vais le solidifier plus tard. Là, l'idée, c'est vraiment de monter la structure pour voir ce que ça donne. Je vais faire la petite finalement. Donc là, on te demande de prendre les deux gitounes et de les mettre en place. Donc, ça serait comme ça. Et eux, ils te conseillent de mettre visiblement une pâte entre les deux. Alors, comme c'est en chinois, en fait, il faut que tu rajoutes deux petites pâtes qui sont fournies, toujours, pour que ça aille mieux. Mais sinon, tu vois, c'est plutôt pas mal. Et on fait pareil de l'autre côté. En fait, une fois que tu as compris le coup, ça va. Bon, ce qui me plaît, c'est qu'effectivement, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour modifier des trucs, trouver des pièces détachées en cancaillerie. Ça, c'est plutôt pas mal. Tout est relativement standard ou transformable. La seule chose sur laquelle j'ai un peu des craintes, peut-être, ça va être à l'usure. Le petit loquet, là. Mais bon, ça peut peut-être se changer ou se moduler. Ah, il n'y a pas photo, hein ? Et voilà ! Et du coup, après, tu peux mettre normalement ton sling dessus. Et je crois que ça va être la partie la plus compliquée, en fait. Ah oui, le sling est en néoprène. C'est plus en harnais, j'ai l'impression. C'est comme ça. On va tester. Donc voilà. Et tu vois, tu peux bouger. Donc là, je tiens. Je peux lever les pattes ou tenir la personne devant. Je peux bifurquer. Et en fait, je suis en apesanteur complet. Tu vois, pour la mobilité de quelqu'un qui ne peut pas forcément bouger, sans bouger les pieds, je me tiens là. Et si je ne peux pas bouger les mains, je bouge avec les pieds. Non, c'est plutôt pas mal. C'est très bien, cet appareil. Hop ! Et pour sortir, voilà. Oh ! Je suis content de mon achat. Bon. Et maintenant, il faut partir sur le gros gros. Le gros gros, c'est le même concept, mais avec les grandes tiges. J'ai oublié de vous dire. Le point fort de cet appareil, c'est qu'effectivement, vous pouvez le poser sur un lit. Alors, il faut faire attention si le lit n'est pas trop... Qu'est-ce que le loup ne soit pas trop mou pour ne pas basculer. Mais c'est l'avantage. C'est que tu peux le moduler et l'emporter partout. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Je pense que vraiment, en dehors du côté BDSM du truc, pour les gens qui ont un problème de mobilité ou d'handicap, je pense que ça va vous changer votre vie d'un point de vue sexuel. Et puis 150 balles, ok, ça coûte une certaine somme. Peut-être un peu plus, suivant les endroits. Mais déjà, ça se revendra toujours. Et en fait, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Point positif, tu n'es pas obligé de démonter ça si tu t'en sers tout le temps de sling. Par contre, tu es obligé de le démonter si tu veux t'en servir de chasse de riming. Même concept, mais avec les grandes. Il faut les joindre toutes les deux. Un peu. C'est tellement génial d'avoir un truc facile à monter, mais vraiment, il ne fit pas lourd. Et ensuite, on va monter le sling en lui-même, plus de changer d'angle. Je suis content de moi. Alors, je vais te montrer. Voilà, donc tu vois, on est sur un sling avec les armatures ici. Ici, le truc m'arrive au niveau de la bouche. Quand c'est debout, je vais te dire exactement qu'on est mesuré. Donc, tu as deux sangles pour les pattes et une sangle, on va dire, pour le dos. Je me suis plutôt sur un truc, c'est du deux points. Tu te rappelles l'histoire des points ? On en a déjà parlé. Donc, du coup, ça, c'est pas mal et c'est du néoprène rhumourgide. Je suis très content. Donc, tu vois, par rapport à moi, le truc, il arrive là. Je suis 1m74. Donc, et tu vois, du coup, Kiki, il est au bon endroit. Donc, je peux me tenir là, avoir la nana ou le mec en face et donc faire un bon maintien. Et si je suis assis, je suis à la bonne hauteur pour d'autres jeux. Et ouais ! Pour l'instant, ça tient plutôt bien. Ça, ça tient même nickel. Ça bouge un peu, mais c'est pas choquant. On va mettre comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc, je vais me rapprocher. Donc là, très clairement, je suis tenu par les jambes. D'accord ? Je n'ai pas le siège. Donc là, je suis plutôt bien. Ce qui fait que là, très clairement, en étant suspendu comme ça, je suis à disposition, ou je mets à ma disposition, quelqu'un qui est au-dessus de moi. Donc, pour du rimming, ça peut être cool. Ensuite, si je me penche et que je me sers du dosseret, on sent la confiance que j'ai, là, ou pas ? Euh, bah, ça peut... Eh, c'est pas trop mal, hein ? Ouvertement, c'est pas trop mal. J'ai chaud. Je me mets toujours dans des positions, moi, je te jure. Bonjour ! Non, c'est génial. Tu vois, je peux tourner dans tous les sens. Vraiment ? Ouais, non, c'est bien. En fait, je suis maintenu. C'est-à-dire que ça, ça me passe sous le dos. C'est pas trop mal, en fait. Et je pense qu'on peut peut-être changer, c'est-à-dire augmenter la hauteur, peut-être, des cuisses. Qu'est-ce qu'il voudrait... Ouais, c'est pas mal. Je peux augmenter la hauteur des cuisses. À ce moment-là. Hop. Ouais, c'est ça. En fait, je peux tout moduler. Et donc, après, je suis à dispo. Hop, tu vois. C'est pas le plus confortable, mais je pense qu'il y a un truc à faire avec. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'empiétement, la flasque, ça prend vraiment au sol, le prix, la facilité de montage, c'est génial. Et je pense que ça peut même rester, tu vois, comme un fauteuil, c'est un truc de sport, quoi. Bon ! Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos. On se retrouve très, très vite. J'ai essayé de me démerder. Et puis, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, parce que regarde, je fais des choses très, très parieuses pour toi, quoi. Allez, bye-bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501